Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui quel est le programme j'en ai marre d'avoir toujours mon pied de micro qui traîne à droite à gauche j'ai envie de me fabriquer un espèce de pseudo pied de micro que je vais accrocher ici là là sur mes french clit à droite à gauche et qui vont permettre de filmer les futurs épisodes allez on va essayer de se fabriquer ça pour cette construction je vais utiliser des morceaux de bois récupéré dans la rue d'un meuble inconnu c'est du sapin qui a l'air de pas trop mauvaise qualité et pour démarrer je me débarrasse des bords qui sont arrondis et aussi d'une rainure Je fais ça avec ma scie circulaire sur table avec le guide de refente avant de m'attaquer au deuxième côté pour que mes deux premiers morceaux de bois soit la même dimension en largeur et je reproduis cette procédure avec une des grandes planches que j'ai aussi récupéré Maintenant que tous mes morceaux sont à la même largeur je vais couper les bouts où il y a des trous et ensuite les couper à la bonne longueur je les coupe à la main puisqu'il ne rentre pas dans ma scie à ruban et ensuite je marque l'emplacement pour les différents trous J'ai donc mes quatre morceaux de bois et ils vont s'articuler comme ça maintenant que le plan général est fait je les maintiens avec du blue tape et on va pouvoir aller les percer J'utilise une mèche à bois de 12 millimètres qui correspond aux vis que je vais utiliser pour cette construction Je profite que mes morceaux sont attachés avec du scotch pour les passer sur la ponceuse stationnaire et leur donner un arrondi sur chaque bout Un petit coup de mousse pour nettoyer mon papier de verre et on peut finir tout ça pour un résultat nickel comme d'habitude avec cet outil qui est un des plus cradoc mais un de mes préférés Je voulais insérer le boulon dans le support mais comme vous le voyez le sapin n'est pas un bois d'une grande qualité pas grave je vais trouver un autre moyen J'ai découpé deux morceaux de bois pour la structure centrale que je vais coller je détermine donc l'emplacement de chacun Bon là on le voit pas bien mais je perds ces chanfreine trois trous par section à coller sur les éléments principaux Avant de passer au collage, les vis ici n'ont pas d'autre fonction que de tenir les morceaux de bois solidement ensemble le temps que la colle sèche, ça me permet de continuer à travailler sans attendre Et voilà la structure principale de mon futur pseudo pied de caméra est montée Je vais m'occuper maintenant du point d'attache principal qui ira sur mon french clit J'ai découpé deux morceaux de bois que je vais percer, découpé et formé J'utilise une bombe de colle pour mon arrondi et direction l'acier à ruban pour enlever un maximum de matière avant de me diriger vers la ponceuse stationnaire pour m'approcher le plus près possible de mon trait et avoir un résultat impeccable Maintenant que les pièces sont prêtes, on va passer à l'assemblage Je perce et chanfreine donc ici aussi trois trous sur chaque plaque et vais coller tout ça Et je m'aperçois que j'ai collé mon morceau central dans le mauvais sens Donc dévissage, essuyage et on recolle ça dans le bon sens La dernière phase pour cette première partie de construction va consister à me fabriquer des poignets pour visser et dévisser les écrous donc je découpe des morceaux dans des chutes de sapin J'en perce ensuite trois avec un trou de 12 mm et trois autres avec un trou de 20 mm avant de creuser un emplacement pour les boulons avec mon ciseau à bois et assembler les deux parties la partie inférieure avec le trou pour la vis coller à la partie supérieure avec le trou pour l'écrou Maintenant que les trois poignets assemblés sont sèches, je vais enlever du matériau pour donner plus de grippe à ces futurs poignets avec une mèche à bois de 20 mm Je vais faire six trous par poignet et le plus dur est de maintenir en place le morceau de bois pour éviter qu'il ne se balade quand je le perce je fais attention mais pour certains j'ai besoin d'un serre-joint pour tenir tout ça Voilà ma poignée gruyère est percée, je vais pouvoir enlever le surplus à la scie à ruban Générique Avant de finir ça à la ponce stationnaire vous êtes maintenant habitué Je refais la surface mais surtout adoucis les angles de la poignée Pour arriver à l'assemblage final je dépose un peu de colle époxy sur le boulon que je vais enfoncer dans la poignée avec mon marteau et attendre que le tout sèche Générique Bon ma poignée est un peu massive donc je vais réduire un peu sa hauteur et surtout essayer de lui donner une forme un poil plus ergonomique encore une fois sur la ponceuse stationnaire Pour enfin pouvoir les monter sur leur boulon pour finaliser cette première partie de cet épisode avec la structure principale faite Bon alors bien sûr c'est pas fini c'est que la première partie mais qu'est ce que ça donne Donc j'ai un espèce de truc bidule avec trois trois bras dont un qui va aller s'accrocher sur le mur il faut encore que je fasse un truc qui pivote et mon autre élément ici qui va venir accueillir mon truc pour ma caméra il ya encore plein de choses à faire et ce sera l'objet du deuxième épisode un des éléments que je vais essayer de travailler pour le prochain épisode ça bien sûr ça va bien sûr être surtout le réglage de friction entre guillemets des différentes pièces et peut-être je vais mettre aussi des ressorts pour éviter que ça aille trop loin c'est pas parfait mais c'est un premier test pour voir si déjà si ça peut être intéressant si ça peut être utile et si ça peut marcher potentiellement le projet pas fini il y aura une deuxième partie et ça viendra dans les semaines qui viennent le but est justement de pouvoir se débarrasser du pied de caméra qui est que j'ai littéralement dans les pieds tout le temps je me suis essayé à des nouvelles choses à de l'espèce de mécanique avec du bois alors quelques petites remarques c'est du bois qui a été récupéré je pense que rien qu'en construisant ce sera une v1 il y aura d'autres versions par exemple des choses auxquelles j'avais pas vraiment pensé je peux pas avoir un angle plus petit que ça puisque en fait cette pièce ici elle bloque le bras peut-être que pour les versions suivantes je ferai une adaptation mini adaptation de ce design le but est de faire un peu comme un un peu comme une lampe d'architecte mais sur laquelle je vais pouvoir poser mon gimbal de caméra et ma caméra première partie donc comme d'habitude tu as des questions des insultes tu veux dire que je suis nul et que le design que j'ai fait il est complètement pourri tu sais comment faire tous les liens tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme patrick aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est la fin de la première partie de cette construction d'un espèce de truc pour tenir ma caméra pour se débarrasser enfin de mon pied de caméra j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous d'un espèce de truc